Demandez le programme culture, Sylvia Garcia est à Angoulême où elle a suivi pour nous le célèbre festival international de la bande dessinée et le Grand Prix a été décerné cette année à un grand dessinateur de manga japonais. Direction Angoulême. Bienvenue au festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'est le plus important rendez-vous pour le 9e art en Europe. Une 42e édition particulière, 3 semaines après l'attaque contre le journal Charlie Hebdo. Alors en hommage aux dessinateurs assassinés, l'équipe du festival a décidé de leur attribuer un prix, un nouveau prix, le prix Charlie pour la liberté d'expression. Mais vous allez le voir, les hommages sont nombreux. On a pensé en accord avec la redacteur de Charlie qu'une bonne idée, ce serait de faire une vraie fausse campagne électorale Charlie. Donc on a placé avec la complicité de la municipalité d'Angoulême des panneaux électoraux partout en ville sur lesquels on a encollé des affiches qui sont en fait les unes emblématiques de Charlie Hebdo. Et c'est une renvoi à une exposition au musée de la bande dessinée, le bien nommé, à Angoulême. Et cette exposition-là, pour le coup, elle va regrouper beaucoup plus d'œuvres. Ce qu'on a souhaité montrer dans cette exposition, c'est 40 ans de dessin de presse, de dessin d'insolence, de liberté qui se sont exprimées dans ces pages. – Réaliser une exposition proposant à peu près 400 pièces sur 500 mètres carrés, c'est quelque chose qu'habituellement on fait en deux mois. Là, il nous a fallu, on a eu, on n'avait pas le choix, on a fait à peine une dizaine de jours. Et ce qui est intéressant, ce qui a été même touchant, c'est que très spontanément, il y a des collectionneurs qui se sont manifestés. Mais vraiment, avant même qu'on annonce d'ailleurs qu'on souhaitait faire cet hommage, qui spontanément ont pris leur téléphone en disant, voilà, j'ai une collection de Charlie Hebdo, est-ce qu'il ne vous manquerait pas des numéros ? On pourrait les mettre dans une vitrine, etc. Donc oui, ça nous intéresse. Je trouve effectivement malheureux qu'il faille un événement comme celui, hélas, qu'on vient de traverser pour se décider à le faire. Un festival très Charlie, mais pas que. 1600 auteurs présents, 400 événements organisés, parmi lesquels une pépite. Les concerts dessinés, ils ont été créés ici, à Angoulême, il y a 10 ans déjà. L'important, c'était qu'il y ait les musiciens qui jouent pendant que les dessinateurs dessinent. Un dessinateur établit, un ou deux dessinateurs établissent un scénario. Après, ils me parlent du scénario, ils me demandent de voir ce qu'on pourrait faire comme musique. Et puis après, on répète avec les musiciens, puis on essaye de mettre tout ça en place. Il faut vous dire que les dessinateurs, ça les change complètement, parce qu'un dessinateur, d'abord, il dessine seul. Il s'enferme dans son grenier ou dans sa cave ou dans sa piaule. Et il est tout seul. Alors que là, ils ont un public. Il y a d'autres dessinateurs. Vous avez vu, des fois, vous avez des trois mains sur la même planche. 10 ans, ça se fête. Puis c'est un tellement beau festival. Autrement qu'Able, ici, à Angoulême, l'exposition consacrée à Fabien Nuri, à l'espace franquin. Il n'est que le cinquième pur scénariste à être ainsi distingué à Angoulême. Mais il est vrai qu'en seulement 10 ans, Fabien Nuri est devenu incontournable dans le monde de la BD. C'est un grand honneur, c'est une surprise. Il y avait un petit peu d'anxiété dans la mesure où je me demandais ce qu'on allait mettre au mur. Mais mes amis dessinateurs se sont prêtés au jeu. Et comme souvent dans ma carrière, ils m'ont sauvé. On peut entrer en cuisine. C'est-à-dire que vous allez voir les planches finies. Donc vous pouvez déguster les plats, mais vous pouvez aussi, via un système de commentaires, de storyboards, d'extraits de scénarios, comparer la planche finie avec les étapes de travail. Ce qui permet de voir qu'on s'est beaucoup embêté, que ça peut être un petit peu des fois compliqué, qu'il peut y avoir des doutes, des remises en question. Et on essaye à la fin d'avoir une adhésion commune scénariste-dessinateur à la planche finale. J'aime le polar, le western, l'espionnage, la guerre, l'aventure. Les territoires de fiction sont innombrables. Le but, vraiment, c'est de provoquer une émotion. La mort de Staline contre toute attente, c'est drôle. Il était une fois en France, c'est tragique. Moi, ma passion, c'est de raconter des histoires en images. Ce que je sais, c'est que plus je fais de la BD, plus j'aime la BD. Le Grand Prix d'Angoulême récompense une oeuvre, récompense une carrière. Il est le premier japonais et le premier mangaka à être ainsi récompensé. Katsuhiro Otomo, auteur aux éditions Glena, de la série culte Akira. Akira, c'est une oeuvre qui est incroyablement restée dans la mémoire de ceux qui l'ont découverte dans les années 90. Ça a été un déclenchement formidable parce que je pense qu'il a été le premier à faire un vrai pont entre l'art du Japon et l'art de la BD franco-belge. Il a gardé cette image incroyable d'un créateur d'une espèce de monument de la bande dessinée mondiale. C'est un honneur qui lui est rendu aujourd'hui, qui est tout à fait justifié. Jusqu'à dimanche, tout le centre historique d'Angoulême va pétiller de bulles. L'an dernier, 200 000 visiteurs avaient fait le déplacement. Cette année, les organisateurs espèrent bien battre ce record.